C'est une maladie dont on ne parle quasiment jamais et pourtant elle touche des dizaines de milliers de personnes en France. La fibromyalgie, c'était aujourd'hui la journée nationale consacrée à ce handicap. Handicap pour l'occasion, un stand d'information et de rencontres avait été installé pendant plusieurs jours dans le hall du CHU de Limoges. Il s'agit d'une maladie très invalidante caractérisée par un état douloureux musculaire chronique. Notre équipe, Emmanuel Brault et Jean-Marie Arnal, est allé rencontrer aujourd'hui chez lui un habitant au Palais-sur-Vienne victime de la fibromyalgie. C'est notre chronique santé. Marché est presque devenu un calvaire pour Eddy. Ce jeune homme de 28 ans a déclaré sa fibromyalgie en avril 2011 après un accident du travail. En l'espace de quelques semaines, sa vie a complètement changé. Elle est désormais rythmée par la douleur dans tous ses muscles et ses articulations. J'ai des douleurs quotidiennes qui sont plus ou moins insupportables. Tout dépend de mon activité physique, entre guillemets. Après, j'ai des crises. Donc là, ça va être des poussées de douleurs à me coucher, à pleurer. C'est vraiment insupportable. Et je n'ai aucun cachet qui peut me soulager. Donc c'est compliqué. Pour soulager cette douleur et conserver sa tonicité musculaire, Eddy ne peut compter que sur ses électrodes, qu'il doit porter une heure et demie chaque jour et sur des séances de balnéothérapie. A l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement contre cette maladie, qui n'est pourtant pas rare. Plusieurs centaines de milliers de personnes seraient touchées en France. Pour certaines, les gestes de la vie quotidienne deviennent un véritable obstacle. Tout ce qui demande un effort, en fait, devient dur, devient compliqué, voire infaisable, en fait. Brosser les dents est douloureux, se doucher devient douloureux. Donc, en fait, le moindre geste de la vie quotidienne, qui paraît anodin, pour nous, fibro, en fait, est douloureux. Eddy était chaudronnier à La Rochelle. Il a perdu son travail et a dû apprendre à vivre et à se projeter avec la maladie. Moi, je suis jeune, donc le problème, c'est que, du coup, il y a plein de choses que j'aurais envie de faire, des activités physiques, faire du sport, le foot, tout ça, c'est terminé, je ne peux plus. On est fibro pour toute la vie, donc c'est vrai que c'est dur à accepter. Heureusement, Eddy peut compter sur Marilyn, qui l'a épousée il y a un an. Il attend maintenant d'être officiellement reconnu comme travailleur handicapé. La photographie le passionne, il espère en faire son futur métier.